hello ma pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne c'est un type d'unboxing première impression alors moi les ouvertures de colis je pense que vous avez vu j'en fais pas sur la chaîne pour la simple et bonne raison que je suis un peu trop curieuse que je supporte pas d'atteindre et que donc du coup bah quand je reçois j'ouvre direct mais là c'est un petit peu particulier puisque pour la première fois j'ai acheté un livre disney extrêmement cher c'est le livre neuf que j'ai payé le plus cher jusqu'à présent et du coup je me suis dit que ce serait intéressant que je vous le déballe en face à face que vous ayez mes impressions à chaud donc bien évidemment je vous ferai un disney book sur ce livre quand je l'aurai lu ce sera sûrement dans les prochains mois mais pour l'heure je vais le feuilleter je vais l'ouvrir avec vous je l'ai juste reçu dans son carton je l'ai pas sorti parce qu'il ne rentre pas dans la bibliothèque et vous allez très vite comprendre pourquoi on se retrouve donc pour une review de world disney archives by ta chaîne quand je vous dis oula c'est lourd j'ai pas touché c'est à dire que vous voyez il y a encore le blister dessus et ohlala ça va me faire les bras oh c'est lourd la vache bon du coup je commence par enlever le blister je trouve ça bien que ce livre soit protégé du coup dans un carton parce que bon c'est quand même un livre qui coûte assez cher faut savoir que normalement il se vend 9 à 150 euros et moi je m'étais toujours dit voilà s'il passe à moins de 100 tu le prends parce que bon ça me paraît quand même assez utopique de se dire qu'il coûtera moins cher que ça je sais qu'à un moment il y avait une vente privée où il était à 70 euros que j'avais manqué j'avais bien les boules mais là du coup j'avais dit moins de 100 j'achète et il est passé à 99 donc je l'ai pris c'était pas forcément le moment je pense que vous avez vu ça dans mes derniers hauts mais bon il y a carrément une poignée pour le transporter les gars ils ont pensé à tout il faut pas que j'abîme le carton parce que du coup bah il va rester dedans je veux pas qu'il s'abîme donc je vais le laisser dedans le temps de trouver de la place dans ma bibliothèque et c'est pas gagné par contre on est du 99 c'est à dire que même là il est sous blister donc comme vous pouvez le voir c'est un énorme bébé je pense que vous pouvez comparer un petit peu avec la taille de mon visage etc donc il traite de la période 1921 1968 peu après la mort de Walt Disney qu'est ce qu'il est lourd je sais pas comment je vais vous faire pour vous faire une review comme ça donc on va encore enlever le blister mais du coup je suis rassurée parce que je vois que le livre est quand même bien protégé c'est vrai que le fait qu'il soit 50 euros de moins que son prix normal bah je m'étais dit peut-être que je sais pas c'est dû à une vague de retour mais là ils sont bien le neuf et il faut savoir que les éditions fashion qui sont des livres qui sont vendus très très cher j'ai vu qu'il y avait un Mickey aussi qui était vendu 150 euros donc j'attends de voir ce que ça ça vaut est ce que ça vaut vraiment son prix est ce que c'est un livre qui vaut le vaut l'investissement ou pas et je saurais après je sais que par exemple les pierres lambert se vendaient à une période aussi très très chère et que à l'époque je trouvais pas que ça valait vraiment le coup je pense que là ça va se jouer dans l'impression alors là 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 comme ça juste à vue d'oeil je trouve qu'il est extrêmement grand donc je me dis que c'est vraiment bien pour voir tous les petits détails qui se cachent sur les cellulots et les images j'espère que vous voyez bien ah ouais donc sur la première page on a sept nains avec des esquisses par contre c'est en anglais le livre est censé être en français il me semble moi je l'ai acheté en français alors attends on m'avait dit que pour la version française il y avait un livret ou quelque chose comme ça je suis en train de mourir je sais pas combien pèse ce livre je vais aller le peser je pense après non tout est en anglais bon d'accord je comprends pas trop ce qui se passe là on s'est persuadée de l'avoir acheté en version française c'est peut-être pour ça qu'il valait 50 euros de moins donc je continue ma review après ça va j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas énormément de texte dedans ah ouais le papier est vraiment d'une très très belle qualité et c'est vraiment super appréciable pour pouvoir vraiment voir les détails et tout donc après on a une double page avec différentes introductions des films Disney j'adore ce genre de petits détails donc je suis contente de le voir c'est bien ça nous fait une petite fresque et du coup chaque chapitre correspond à un des films donc je pense notamment à Cendrillon, là on a Mélodie du Sud, ah cool Bambi, il nous parle également des studios à Burbank en tout cas oui c'est de l'anglais hein je sais qu'il y avait une édition française, visiblement je ne l'ai pas le Foreword il est par John Lasseter donc c'est l'introduction là je ne vais pas lire le livre du coup là c'est vraiment mes impressions à chaud donc ensuite on a une grande image de Walt Disney très sympa la recherche du style Disney, ok avec des artworks que je n'ai jamais vus pour le coup on a bien les légendes de chaque image c'est bien parce que là comme ça j'avoue je ne vois pas trop de quoi ça parle c'est un mélange de dessin et de photographie alors franchement la mise en page est vraiment sublime pour le coup et je vous dis je trouve ça vraiment agréable d'avoir d'aussi grandes images je trouve que c'est vraiment parfait pour la lecture alors par contre pour le ranger dans une bibliothèque après, bonjour mais le premier point est plutôt satisfaisant donc là ça part des Alice Comédie, Alice à Mickey, ok ah on est déjà au chapitre 2 d'accord, ok donc là c'est divisé par époque on a du Oswald et Orfantia mais ouais franchement de base j'étais un peu sceptique sur la taille parce que c'est vrai que moi j'aime bien les formats qu'on peut voyager et transporter facilement et là je trouve que c'est vraiment génial pour le coup d'avoir des images aussi grandes un texte qui est aussi facile à lire vous n'avez pas à plisser les yeux et alors oui c'est compliqué mais du coup c'est vrai que ça donne un peu cette image plus luxe qui justifie un peu son tarif ou même les détails des celluloïdes et tout le papier est vraiment parfait enfin je kiffe je trouve ça quand même plutôt pas mal dans l'ensemble le fait de savoir que le livre est aussi fourni tant en termes d'images qu'en termes de textes ça veut dire que c'est un livre que je vais mettre plutôt du temps à lire et j'aime bien le fait de déguster un livre alors il ne faut pas que la lecture soit trop lourde mais là vu que ça aborde pas mal de sujets différents je pense que c'est bien et du coup ça sous-entendrait qu'il y aurait plusieurs volumes de ce livre à prévoir donc j'ai hâte de voir la version des années 90 donc là je suis sur une double page qui est spécialement avec des croquis là on passe aussi les symphonistes je trouve ça bien qu'il les répertorie tous en plus il y a un effort qui est fait vis-à-vis de la mise en page je trouve que la mise en page est vraiment très très soignée c'est vrai que vis-à-vis des collectionneurs j'ai entendu beaucoup bien de ce livre moi je suis très exigeante et là comme ça vraiment je suis satisfaite que ce soit au niveau des détails, des couleurs on sent que ça a été soigné quoi c'est vraiment un produit de luxe c'est pas ce que j'ai l'habitude d'avoir dans ma bibliothèque mais je suis pour le coup très contente de le posséder quoi donc j'avoue que je suis pas je suis pas très calée sur cette partie là de l'histoire Disney tout ce qui est Silly Symphonies, Mélodie du Sud et tout c'est Fantasia, c'est pas forcément des périodes de l'histoire Disney que j'aime plus que ça et on me l'a déjà dit d'ailleurs et je ne peux qu'affirmer donc j'ai hâte du coup de découvrir tout ça bon alors c'est vrai que par contre les trois psychochons je l'ai déjà vu mais c'est pas le cas de tous la partie sur les Silly Symphonies a l'air d'être quand même assez grande donc après on passe à Blanche-Neige et oui là encore j'aime beaucoup le fait que la première page qui présente le chapitre soit en doré et qu'ensuite on ait des mises en page plutôt sombres, plutôt claires on sent que chaque double page a été réfléchie c'est quelque chose que j'aime énormément et j'aime aussi le fait qu'on ait des images d'archives comme je vous le dis je me suis pas spoilée en fait jusque là sur ce livre donc j'avais pas de préjugés je me suis dit voilà il est cher donc il faut que je vois ce que ça donne mais pour le coup je le préfère largement à un Pierre Lambert qui à la sortie coûte pas très loin de 150€ aussi je les trouve quand même plus complets et surtout beaucoup plus riches en textes vu que moi c'est ce que je recherche et j'ai l'impression que pour les livres que j'ai déjà il y a quand même des concepts art des images qui sont un peu inédites donc ça c'est cool comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos à chaque fois que je commande des livres et il faut savoir que je commande vraiment tous mes livres sur Amazon comme je vous le dis à chaque fois en barre d'infos ce sont des liens affiliés je vous explique pourquoi en barre d'infos mais du coup si jamais vous les commandez n'hésitez pas à passer par mon lien ça ne me coûte absolument rien de plus et puis bah en fait ça donne juste un peu moins d'argent dans la poche d'Amazon donc là on a Fantasia mais ouais je trouve qu'on peut du coup bien différencier les différents types de croquis les différentes esquisses les couleurs qui sont utilisées je trouve qu'il y a vraiment un travail de fait là dessus et franchement je suis agréablement surprise par ce que je vois quoi par contre je me demande comment est-ce que je vais lire ça parce que là j'ai limite un tour de dos en fait rien qu'à me porter donc je vais pas le feuilleter dans son intégralité parce que je pense que je pense que mon impression générale est plutôt là mais là comme ça de ce que je vois je le trouve vraiment très très bien fait très complet et là pour le coup j'ai vraiment hâte de le découvrir donc voilà ma Pixie Army pour cette première impression à chaud du livre Walt Disney Archives j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est pas un type de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne ce que je trouve intéressant c'est que du coup comme vous avez pu le voir ma première impression est plutôt bonne là comme ça a priori il y a beaucoup de contenu les artworks sont très différents les uns des autres il y a beaucoup de textes c'est vrai que je m'attendais du coup à une version française donc là à ce niveau là je suis un petit peu perdue je sais pas trop pourquoi mais sinon en dehors de ça j'ai vraiment hâte de le lire j'ai vraiment hâte de découvrir cette période que je connais pas si bien de l'histoire de Disney ce que j'aime aussi c'est qu'on nous parle vraiment de tout l'univers des films et également de l'histoire de Walt Disney donc ses débuts etc j'aime bien le fait qu'il y ait quand même un rappel à l'ordre sur les Alice Comédies et tout ça j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie aussi qui traite un petit peu des films live plus que forcément des films d'animation et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce livre et de vous faire dans le Disney Book après cette première impression du coup savoir si c'est confirmé ou pas du tout si j'ai été extrêmement déçue de ma lecture et je me demandais du coup si vous vous aviez craqué sur ce livre et surtout 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 si ça vous intéresserait d'avoir un Disney Book spécial sur les livres qui sont exorbitants donc les livres les plus chers de ma collection est-ce que ça vaut le coup d'investir ou absolument pas j'aimerais beaucoup vous faire un article de blog ou une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et comme vous le savez je pense que j'en ferai une vidéo en fonction de vos retours donc voilà ma pixie army n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu si vous en aimeriez d'autres du genre et si oui quel livre vous aimeriez que je fasse en mode première impression n'hésitez pas à commenter liker, partager et à me dire également ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans les prochaines semaines et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 j'ai l'impression d'avoir clochette sur les jambes tellement c'est lourd c'est pas très gentil pour elle il faut pas lui dire merci 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 Sous-titrage ST' 501